et bonjour internet mondial et bienvenue dans ce nouvel épisode bonus sur dark souls prepare to die édition dans cet épisode bonus qu'allons nous faire nous allons faire des emplettes nous allons visiter des gens nous allons socialiser nous allons construire notre stuff afin d'être opé pour la suite des opérations alors je suis revenu devant la chambre de la princesse grâce à notre nouvelle capacité extraordinaire de téléportation de feu en feu et nous allons aller faire un petit tour petit tour bien sympathique chez notre ami le forgeron géant pour se forger une arme de boss parce que c'est lui qui forger des armes de boss on rappelle on rappelle à chaque fois qu'on tue un boss ou presque à chaque fois en tout cas on récupère une âme de boss et avec cette âme de boss on peut généralement forger une arme unique et c'est ce que nous allons faire alors il va falloir déjà se débarrasser des crocs sentinelles si elles veulent bien à se battre sans trop nous embêter parce qu'elles ont tendance à sauter vers l'arrière à chaque fois qu'on commence à leur taper dessus sa tendance à être un peu pénible oula oula je suis plus très réveillé là arrête de reculer si tu reculé que j'avance on ne va pas y arriver mon ami voilà parfait soigne toi ça me permet de t'assassiner sombrement moi alors il ne reste plus qu'à tuer un petit chevalier sur notre passage hop et à ça devrait le faire allez s'il veut bien prendre son épée en rappel les chevaliers sont sensibles au contre si on a les bons timings ça permet de les one shot et c'est plutôt agréable alors c'est le chemin le plus évident facile pour aller voir le forgeron je trouve après la sentinelle on n'est pas obligé de la combattre on peut on peut tenter la petite course à pied mais on a toujours un petit risque de se prendre un coup de halbarde dans le dos alors le forgeron il est costaud il forge des armes donc les armes de boss c'est la deuxième catégorie donc le voir fabriquer l'espadon d'artorias c'est pas ça qui m'intéresse corne papillon clair de lune c'est pas ça non plus voilà à la lance de tueur de dragon c'est la lance d'ornstein rappelle dans l'épisode bonus précédent un des épisodes bonus précédents je vous avais fait la deuxième version de ornstein et smog et j'avais tué ornstein en dernier pour récupérer son âme pour pouvoir maintenant fabriquer sa fameuse lance de tueur de dragon pour ça il faut une lance classique plus 10 montée au niveau plus 10 et après on peut la transformer en lance du tueur de dragon alors ce que j'ai fait en fait j'ai pris la lance de foudre qu'on avait récupéré à un moment donné dans le jeu je les donne grader grâce à cette option là ça permet de donne grader et ensuite ben voilà ça me fait une lance plus 10 et je peux directement l'utiliser pour forger la lance de tueur de dragon allez c'est parti lance de tueur de dragon voilà alors je crois que pour renforcer la lance de tueur de dragon il me faut de la titanite de démon j'en ai plus qu'une seule pour rappel j'ai quasiment tout utilisé pour la furie sword de quillage et bien ça ça prend quoi c'est une scintillante la lame de fantôme et braché ok bah allons-y allons-y quand même tac voilà lance de tueur dragon plus deux c'est toujours mieux que plus un et ma foi et je crois que c'est tout ce que nous allons faire ici hop 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 petit retour au feu grâce à l'indispensable sort de retour à la maison et nous allons maintenant nous téléporter hop 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 au sanctuaire de lige feu voilà nous allons aller retrouver une vieille connaissance une vieille connaissance à notre fameux ami hop 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 notre ami le chevalier de katarina bien sûr que c'était moi qui t'ai ouvert la porte veille valeureux compagnons le mec qui sert à rien j'accepte le miracle que tu m'offres de plein gris il se marre beaucoup alors voilà c'est comme ça qu'on récupère le miracle de démission de force alors si on est prêtre paladin enfin moi si on utilise les miracles c'est un sort pas mal c'est pas mal ça ça envoie en fait une onde de choc à distance donc c'est un projectile magique en gros et ça fait son office voilà alors attention à bien répondre oui à la question qui pose parce que si on répond non le donne pas et du coup c'est 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 moins cool je peux allumer le feu gardien du feu absent ah oui c'est vrai qu'on avait récupère récupérer l'âme de la gardienne de feu un on va être quand même sympa on va la lui rendre hop rendre l'âme de gardienne de feu voilà ça fait rapparaître la gardienne de feu parce qu'on est des mecs sympa quand même merci je suis Anastasia d'Astora maintenant je peux continuer mon devoir comme gardienne mais j'espère que ma ville impure n'est pas déroulée euh ok je sais pas je sais pas quoi répondre est-ce qu'on peut renforcer la fiole d'Astus on a pas d'âme de gardienne euh tant pis voilà il faut rendre l'âme à la gardienne si on veut pouvoir réutiliser le feu du sanctuaire de l'icheveux sinon voilà il est éteint il marche plus euh lui-ci il me semble qu'il doit raconter des choses tu as vu la seconde belle ? ça c'est incroyable je dois dire mais maintenant nous avons un nouveau problème c'est bruit, c'est bruit, c'est bruit et son sang est léthal ce n'est pas une chose de rire je te dis ok merde, ça c'est drôle et j'ai vraiment commencé à l'aider ici ah, peut-être que c'est le temps que je fais quelque chose c'est ça, c'est ça, fais quelque chose allez alors ce qu'on va faire aussi on va se mettre un petit peu à la pyromancie grâce à notre ami ici là on va se mettre à la pyromancie alors euh, modifié objet voilà alors ce qu'on va vouloir faire c'est augmenter notre flamme de pyromancie au maximum de ses capacités je crois qu'il peut l'augmenter jusqu'à plus 10 lui hop hop hop, allez c'est parti alors entre les épisodes comme ça c'est un moment que j'ai pas joué je me suis refait un peu la main en butant des monstres en boucle histoire de réapprendre les commandes donc j'ai vidé la population d'An Orlando à peu près une dizaine de fois ça a fait des petits sous voilà, comme ça je peux acheter tout ce dont je désire voilà ah non, je crois que c'est jusqu'à plus 15 qu'on peut la monter allez c'est parti, il y a plus 15 moi pas de problème bam ah qu'est-ce qu'il y a on a cramé tout le budget j'ai tout flambé ma thune ah 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 aucune arme à lever acheter des objets peut-être ouais ah ouais, oui maintenant qu'on a amélioré notre truc on peut acheter tous les sorts de pyromancie qu'on désire alors il faut savoir que la pyromancie ne scale avec aucune caractéristique c'est-à-dire que quelles que soient vos caractéristiques elle fera toujours les mêmes dégâts, les mêmes effets voilà, information à savoir la seule chose qui compte c'est le niveau du gant de pyromancie qu'on utilise voilà voilà, j'ai récupéré tous les sorts de pyromancie alors si on jette un petit coup d'oeil là on voit qu'il y a Mister Serpent qui nous attend ce n'est pas un boss, c'est un PNJ je sais, au début ça peut paraître impressionnant mais nous n'allons pas aller lui parler alors pourquoi j'en profite pour expliquer un petit peu le jeu a deux fins possibles la première fin est disponible si on va parler à ce serpent là il nous amène à un endroit blablabli blablabla on suit la quête bon bref si on veut débloquer la deuxième fin secrète du jeu il ne faut pas lui parler il faut attendre d'aller d'abord parler à un autre serpent un peu comme celui-ci pour choisir son parti voilà, c'est deux serpents, deux visions du monde, deux parties voilà, c'est comme ça que ça marche que voulais-je faire d'autre ? ah oui, je me rappelle hop hop hop, nous allons nous re-téléporter téléportation fille du chaos voilà, nous allons un peu aller dans les profondeurs le domaine de Quillag nous allons faire une petite visite dans les marais qui dit marais dit on va s'équiper de... hop 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 on va s'équiper de... j'en ai pas ah c'est du lichen violet voilà et également euh... l'anneau l'anneau, l'anneau l'anneau rouillé qui nous permet de marcher dans l'eau est-ce que j'ai l'anneau anti-poison ? je me rappelle pas j'ai pas la bague... j'ai jamais acheté la bague anti-poison ah ça devait coûter trop cher allez c'est pas grave donc nous repartons un petit peu dans les marais nous allons aller voir un nouveau PNJ hop 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 c'est parti alors il va falloir faire un petit peu de course à pied je m'excuse à l'avance pour le temps de voyage waouh et en plus je me prends les murs allez je vous fais des petites musiques hein je suis un peu comme l'autoradio pendant le voyage euh... la salle de combat de Quillag euh... des grands souvenirs des grands souvenirs des combats épiques se sont déroulés ici euh... voilà c'est très bien euh... nous poursuivons allez... les mecs avec des oeufs sur le dos hein à pas toucher sinon ça fait spawner des araignées qui vont sauter à la tronche hop 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 allez c'est parti on arrive dans les marais on y voit comme à travers une pelle là-dedans hein heureusement que je connais un petit peu le territoire alors on me semble qu'il faut qu'on longe vers la gauche pour éviter de déclencher les trolls des marais s'il se trouve j'en ai même peut-être déclenché un non c'est bon ils m'ont pas vu oh je suis déjà empoisonné c'est terrible crac... crac... le scarabée allez... allez saleté les moustiques alors les moustiques on rappelle c'est bien de les faire à l'arc tac voilà arrière bande de mécréants allez on va se mettre sur ce petit îlot euh... nous allons... hop... tac prends notre petite touffe de lichaine violet et nous allons euh... avoiner le reste des moustiques là tac on appelle le sniper d'élite voilà on a encore qui spawn oh la la... ça n'arrête jamais voilà je me dis mal c'est pas pratique de viser avec un joystick ouah... sensibilité s'il vous plaît voilà crac... crac... le deuxième oh ça se pose encore allez là il est en plein milieu de mon guiseur pourquoi ça touche pas voilà voilà comme ça nous ne serons pas embêtés parce que si on tue pas les moustiques en fait ils viennent nous baver sur les rouleaux pendant qu'on est en train de parler au PNJ et c'est plutôt désagréable alors le PNJ hop un peu mort mais tu peux me voir fascinant je suis Quailana de Izalith je ne suis pas souvent révélée à des walkers de l'huile vous avez un cadeau êtes-vous aussi quelqu'un qui cherche ma pyromancie comme Salomon oui oui je recherche ta pyromancie oui bien sûr ça doit être expecté très bien vous devriez être ma pupille mais pour continuer ma pyromancie vous devez donner quelque chose êtes-vous prêt à faire ça ? ouais en gros elle dit qu'il falloir qu'on donne des âmes quoi qu'on passe à la caisse qu'on rac c'est ça qu'elle veut dire alors c'est c'est une des c'est une des sœurs de de Quillag et de l'autre fille du chaos qu'on a dans le sanctuaire euh mais elle elle a eu le bon sens de se barrer avant que ça parte en cacahuètes et que tout le monde soit transformé en démon voilà alors c'est une pyromancienne d'exception elle n'apparaît à cet endroit là que si on a un une flamme de pyromancie de niveau 10 si je ne raconte pas de bêtises euh voilà donc elle vend des des bons gros sorts de pyromancie qui tâche voilà on va les acheter d'ailleurs waouh heureusement que j'ai pris le temps de ouah j'ai même pas assez de de pèse pour tout acheter allez ils m'ont mis sur la paille là ahahah de toute façon le fouet de feu et sympathie de m'arrivant c'est pas les trucs les plus exceptionnels de toute façon c'est pas ce qu'on va utiliser euh voilà on est sur la paille mais euh ça voilà on est équipé après normalement on peut augmenter encore la flamme de pyromancie hein on passe en flamme de pyromancie supérieure euh mais comme vous voyez euh ça coûte à peu près un bras et euh il va falloir que je retue toute la population de Anor Londo euh 15 fois pour pouvoir upgrader la flamme de pyromancie donc euh flamme de pyromancie supérieure je crois qu'on peut aller à plus 5 si je ne raconte pas de bêtises à coup de 25 000 âmes euh par niveau voire plus euh ça représente un certain budget donc on va pas le faire tout de suite on a déjà la flamme de pyromancie plus 15 on ira un petit peu plus tard euh dans le jeu pour euh voilà un petit peu plus tard dans le jeu pour acheter alors dernier truc euh qu'on va voir c'est hop 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 euh Mister Shiva of the East on passe le temps à se faire empoisonner dans ce pays euh donc c'est le mec euh qu'on avait parlé quand on avait euh euh non c'est bon j'avais peur qu'il était un ennemi mais en fait je crois que c'est le le moulin du du dessus qu'on entend euh c'est le mec euh qu'on avait parlé euh euh dans la forêt euh et qui se transforme donc en marchant à cet endroit quand vous le savez vous êtes un ami vous êtes un ami je les vendrai je les vendrai il faudra que je regarde les griffes ça ça peut être marrant euh la lance du démon ça on peut la looter euh bas de l'air bas de l'air ok pourquoi pas en âge du démon nodachi ça c'est c'est un katana le nodachi ok Ushigatana du katana des épées de courbe ouah bon il y a quelques quelques armes un petit peu exotiques surtout de catégorie euh katana euh peut-être peut-être qu'on en prendra un il faudrait que je vois et euh l'anneau boisé de l'est ça fait quoi ça ralentit l'usure des armes ouah c'est c'est pas mal si on a des armes qui pètent vraiment en trois coups quoi mais euh ça va dans le jeu globalement la restante des armes est plutôt euh plutôt adéquate hein c'est pas comme dans dark soul 2 où euh au bout de quatre coups tu peux avoir pété ton arme non ah ça va ça va euh bah de façon on a plus de sous donc on va rien acheter mais euh voilà sachez que le marchand est là et que son ami euh ninja est caché ici alors à un moment donné à un moment donné on va les trahir hein parce qu'on est comme ça euh on va les trahir pour péter le ninja et récupérer l'anneau euh mais voilà je préférerais d'abord acheter ce que je veux lui acheter ok avant de avant de trahir hein trahir salement il faut que je regarde parce qu'il me semble que dans le lot il y a une arme intéressante que je voulais et euh voilà quand j'aurai retrouvé laquelle je retournerai le voir et euh je l'achèterai ne vous en faites pas euh cette trahison fera certainement euh par partie d'un épisode bonus spécial quand on aura besoin de revenir euh dans cette eau voilà bah je pense qu'on va finir dans l'épisode bonus ici en fait c'était euh c'était assez long au final comme épisode bonus parce que bah socialiser ça prend du temps mine de rien mine de rien ça prend du temps et euh voilà il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures à bientôt à bientôt